Le début, le milieu, il n'y a que la fin qui change. Tiens, on va le faire quelques-unes fois, tu es sur le dos. Tu as chuté, on va dire. Je vais vous montrer que la fin, parce qu'on est revenu ici. Ça n'a rien changé. On en est à la finalité. Donc, ce qu'on a vu, c'est ça. Pronation, suppination. OK. Là, les deux en pronation. On descend. Donc, les deux, c'est ce qu'on appelle un étranglement en croix. Pronation et on descend. Donc, les deux sont en pronation. Mais là, pareil, il y en a un qui va être prédominant sur l'autre. Ça va être l'avant-bras du dessus qui va étrangler. Mais on va dire que là, davantage, les deux ont tendance à étrangler quand même. Parce que c'est vraiment ce qu'on appelle l'étranglement en croix. Donc, on crée un triangle au départ. Et ce triangle, en fait, c'est le principe des étranglements. On fait un triangle. Et petit à petit, on supprime le triangle. C'est ce qui fait qu'il y a étranglement. Ça, c'est pareil. Donc là, on est. Et là, on descend. Plus vous allez arriver à vous rapprocher. Si vous cherchez à rester à distance, ça va être dur. Donc là, hop, on se rapproche. Et on est tranquille. Ne vous massacrez pas non plus. Pour plus. Ça va chier. Ok. Moi, ça, j'ai aimé. Merci. On a mis, lui, lui. OK. Merci.